Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardo, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcadés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 euros. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale. Ensuite, la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis c'est pour savoir comment c'est. C'est juste pour ça. Cette puce qui vient des Etats-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser. Infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un persigne. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite. Ce qu'aucune législation n'interdit en Europe.